Yo j'ai mon gars, c'est Oxenum, comment allez-vous ? Bah écoutez, comme d'habitude, pour ma part, ça va super, en plus il y a du soleil, ça me rend de bonne humeur. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo débrief, tout simplement de la canne, chose que j'ai débriefé, que je débrief tout simplement tardivement, Sénégal-Algérie, la finale. J'en suis sincèrement désolé, parce que vu que le match était tellement catastrophique, C'est qu'ennuie mieux que, oh là là, je ne savais pas si je devais débriefer le jour-même, Non, le lendemain, voilà, et un coup je disais, bon j'ai débriefé aujourd'hui, Non tant pis, je n'ai pas débriefé, je vais reporter ça demain, je vais reporter ça demain, Ainsi de suite, ainsi de suite. Décidément les finales de 2019, c'est pas trop ça, c'est catastrophique. Déjà, dites-vous bien, ça a commencé par Chelsea à Arsenal, finale 100% londonienne, anglaise. La première mi-temps, c'était catastrophique, du coup, j'ai pas vu la deuxième mi-temps, Et la deuxième mi-temps, il n'y avait que Chelsea qui jouait, Arsenal, c'était pas trop ça. Autre finale, Tottenham, Liverpool, qui ont, soit qui, je me suis dit, Où allez, cette finale va être énorme, malheureusement, catastrophique, catastrophique. Tous les deux, c'était pas d'intensité, quoi, c'est. Je m'attendais à un match digne d'une finale et aussi d'une Barclays, Mais malheureusement, c'était pas le cas. Et là, maintenant, bah, Sénégal-Algérie. Et limite, la meilleure finale que je retiens, c'est celle de la Coupe de France, Reine, Reine-PG, tout simplement, voilà. Bon, bah, les amis, on va débriefer ça, très court, très court. Voilà, en plus, raison de plus que, voilà, j'ai reporté, j'ai hésité à débriefer, Tellement qu'il n'y a pas grand-chose, il s'est tellement rien passé dans cette finale, C'était juste catastrophique. Juste, voilà, le cheer à la deuxième minute de Bagdad-Bouneja, Et Bouneja qui frappe et qui, le Sénégal est contre. Du coup, le gardien sénégalais était tellement immobile. Il s'est dit, bon, allez, elle va pas sortir, ce n'est pas grave. Et bah, finalement, il s'est fait surprendre. Ça, c'est un but gag, c'est un but qu'aucun gardien n'a le droit de se prendre. Parce que, pourtant, la trajectoire n'était pas hyper rapide. Certes, ça a été dévié, du coup, ça peut créer des surprises, Les gardiens peuvent être surpris, mais là, il n'aura pas dû. C'est pas normal, il aurait dû reculer, justement, reculer. Et puis, même si elle sort, au moins, il s'est quand même battu. Au moins, voilà, il sait qu'il ne va pas se prendre de but. Là, il a complètement baissé sa garde. C'est comme si c'était un boxeur, vous voyez le boxeur ? Genre, voilà, il met ses bras le long du corps. Car son adversaire se dit, bon, il ne va pas me la mettre, il ne va pas me toucher. Ou alors, il va mettre un coup de merde. Bah, au final, ça va être le contraire. Il va lui mettre un coup bien placé, bien placé en pleine figure. Et du coup, ça lui amènera un chaos. Voilà, c'est pareil. Baisse de garde. Manque d'attention qui s'est fait surprendre bêtement. Voilà. Après, les Sénégalais, bon, ils n'ont pas trop... Pour l'instant, ils n'avaient pas trop, trop attaqué. Et là, dès que la mayonnaise a pris, hop, ils ont attaqué les Algériens. Ils les ont attaqué, voilà. Malheureusement, ils n'étaient pas assez réalistes. Ensuite, les fautes des deux côtés. Côté algérien et Sénégalais. C'était limite un match de catch. Voilà. Bah, qu'il y ait des contacts, je m'en moque. Mais là, c'était plus un truc de catch que côté, je suppose. Tellement que c'était juste... Mais, joclissime. Voilà. Bon, en première mi-temps, c'était les Algériens. Tout simplement. Enfin, bon, pour moi, logiquement, les Sénégalaises. Mais, quand je dis à les Algériennes, voilà, c'est en termes de but. Tout simplement. Deuxième mi-temps, bah, rebelote. Les Algériens, ils n'attaquent pas. C'est stérile. Les Sénégalais qui réattaquent. Malheureusement, ça ne fonctionne toujours pas. Entre les simulations des Sénégalais et des Algériens, c'est complètement n'importe quoi. Match comique. C'était juste... Non, c'était... C'était pas une finale, quoi. C'était pas une finale. Bon. Bah, du coup, il n'y a pas grand-chose à dire. Tellement que c'était médiocre. Horrible. Limite, c'est pire. En fait, si vous voulez, c'est pire que le Sénégal-Algérien des phases de poules. C'est là où les gens, ils m'ont dit, oui, mais tu dis de la merde, machin. Bah, je suis désolé. Quand une équipe de cœur fait de la merde, il faut le reconnaître. Voilà. Puis, heureusement que c'était pas la France qui avait fait ça en finale de Coupe du Monde. Parce que sinon, dans mon débrief, je les aurais détruits. Même si, voilà, j'étais quand même content que la... Même si j'allais être content que la France gagne, j'allais les détruire quand même. Voilà. Bon. Bah, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Mis à part que les stats, c'était... Bah, c'était... Voilà. 62% de possession pour les Sénégalais. 12... 12 tirs pour les Sénégalais, dont 6 corners. Et 38% de possession pour les Fenech. Avec un tir tout le long du match et 2 corners. Qu'est-ce que c'est cruel pour les Sénégalais. Alors, ce match-là, pour moi... Il ne méritait pas les Algériens. Enfin, le match. Je dis bien le match. Je sais, vous allez me dire... Oui, mais t'es un rageux. Tu dis de la merde, machin. Comme je lui suis expliqué avec un petit con là que... Je lui ai dit que l'Algérie ne méritait pas de gagner. Je lui ai dit... Je lui ai dit... Attends. Attends juste. Laisse-moi finir. Non, il coupait la parole. Et en plus, il se barrait. J'avais envie de le... Petit con, bah ! Non, sérieusement. Non. Non, sérieusement. Non, franchement. C'est juste... Voilà. Il n'avait aucun respect. Je me demande s'il avait regardé le match. Je me demande s'il suit le ballon. Juste ce match-là ne méritait pas les Algériens. Mais par contre, tout le long... Tout le long de la calme, ils ont mérité... Enfin, ils ont prouvé que c'était eux les patrons. Ils ont produit du beau jeu, mais ce ne sont pas eux qui ont produit le plus beau. Mais, grâce au travail de Jamel Belmadji, ce coach-là qui s'est motivé les siens et quand il y a des choses qui ne vont pas, il est rocad, il ne rigole pas. La preuve, le joueur algérien qui a montré son cul en plein live Fortnite sur Twitch, il s'est dit, bon, oh, toi, tu fais de la merde, toi, je ne t'en rends pas, tu dégages, et du coup, il a pleuré en 10 dollars. Tout simplement. Mais ce coach-là, il dit, attention, attention, à tous les Algériens qui sont professionnels et qui veulent jouer pour l'Algérie, tenez-vous à carreau. Sinon, sinon, il va vous remonter les rôtels. Ah, il ne rigole pas, ce coach. Mais avec lui, le travail paye. Tout simplement. Du coup, je disais, meilleure attaque, meilleure défense de la compétition. Ils ont prouvé que c'était les meilleures. Du coup, d'un côté, le bon côté des choses, c'est que, grâce à tout cela, l'Algérie méritait la calme. Malgré la finale. Il méritait la calme. Et puis, voilà, pas grand-chose à dire là-dessus. Tout simplement. Donc, voilà. Dernière chose, vendredi, peut-être vendredi ou, voilà, on va dire entre vendredi et dimanche, je vais faire le bilan de la canne. C'est-à-dire, je vais parler de mes impressions générales, les équipes qui m'ont plu, voilà, mes coucheurs, les flops, et aussi l'équipe type de la canne. Tout simplement, grâce à l'aide de ceux-ci, tout simplement, voilà, où je vais mettre les petites notes, de quoi je vais parler. Après, ça va se composer en plusieurs parties différentes. Voilà, voilà. J'ai tout dit là-dessus. Je vous veux un lire avec vos commentaires négatifs. Oui, tu dis de la merde, t'as un jeu, machin. Bah, surtout que, voilà, j'ai bien dit des arguments comme quoi, l'Algérie ne méritait pas le match, mais méritait la compétition. Mais bon, comme ça a été le cas au premier match Algérie-Sénégal. Ouais, bah écoutez, je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus, hein. Malgré que je suis déçu, voilà. Non, non, pas grand-chose à débriefer, voilà, tout simplement. Bon, bah c'était Oxenum, j'espère que ça vous a plu, et puis on se dit, bah, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut, Hedagé, Mouligou. Sous-titrage Société Radio-Canada